comment ça va ça va super t'as pas changé on s'est vu il y a Ludo qui est là salut Ludo bon ça va t'as les petites étoiles derrière c'est magnifique bon merci d'avoir répondu à mon petit live ça va de rien pour expliquer aux gens un petit peu nous on s'est retrouvés ensemble à Albi cet été moi je faisais les berlètes de Lourdes à Lourdes et toi en fait on s'est rejoint aux les fouches en temps c'est ça voilà c'est ça on faisait quoi exactement les fouches en temps ouais qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on y faisait nous ? du coup moi je chantais je crois oui voilà non moi je chantais mais en fait on a fait un on était jury du ah voilà oui oui j'ai perdu la mémoire parce qu'il y avait en même temps il y avait en même temps le festival où on s'est retrouvés je sais pas si tu te rappelles on s'est retrouvés tous les deux devant des milliers de personnes là un peu parrain du truc et puis il y avait plein de choristes combien il y a une centaine de choristes qui répétaient ? ouais une centaine de choristes qui avaient chanté et tout c'était complètement dingue et puis évidemment ils nous ont demandé de pousser la chansonnette voilà moi j'ai cherché dans ce que j'avais dans ma tête et je me dis ce que je me rappelle c'est imagine et normalement le pianiste la connait donc voilà il nous a su chibri et voilà et moi j'avais fait you can leave your head on ah ah et le pianiste la connaissait pas c'est parti en couille enfin pardon c'est parti en sucette bon comment tu vas ? comment tu vas ? ça bug un peu comment tu vas Angélina ? ça bug très bien à la maison et toi ? bah pareil c'est moi je plante des betteraves des sardines des fraises j'essaie de faire ah 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 c'est ma mère elle a un potager et elle plante des légumes et des tomates bah oui je l'ai eu au téléphone la dernière fois elle me disait qu'elle était en train de planter dans le jardin un petit peu et donc qu'est-ce que je veux dire là quand t'es en tournée pendant le profil on posait des questions dans le live et on vous répondra ah bah oui n'hésitez pas à poser des questions dans le live il y a plein de monde disons j'ai jamais eu autant de monde en fait j'ai jamais eu autant de monde sur mon live c'est grâce à toi en fait quelqu'un te pose la question tu plantes des sardines ouais je plante des sardines bah j'essaye j'essaie de lancer une mode je sais pas si ça marche bon et toi t'étais en tournée on est d'accord t'étais en tournée t'étais en tournée toute la tournée et c'était trop magique avec les danseurs tout le monde c'était trop bien et et voilà ça s'est arrêté brutalement mais en même temps on a reporté un maximum de dates heureusement pas tous étaient annulés j'ai vu beaucoup de messages tout ça sur sur internet qui disaient que la tournée était entièrement annulée alors que pas du tout elle est reportée vraiment reportée il y a les dates qui sont dans mon insta il y a une ou deux dates annulées et voilà on a fait notre maximum pour que tout soit reporté un maximum bah c'est un peu pareil pour tout le monde le milieu du spectacle là c'est compliqué toi aussi t'as comédie musicale qui s'arrêtait brutalement ah bah nous 150 dates si tu veux 150 d'un seul coup on était sur le point de partir même pas un mois du départ et puis bim donc voilà maintenant c'est vrai que nous dans le milieu du spectacle avec les rassemblements on espère que tout ça se réparer rapidement enfin on va trouver un vaccin rapidement à ce problème bon tu sais pas tout le monde va bien ta famille va bien oui tout va très bien la famille va bien et voilà on est à l'heure dis-moi on a fait tous les deux un cover de soprano ouais il paraît cool alors moi je propose qu'on fasse un petit mix genre je commence à faire coupler refrain et puis ensuite toi tu rechènes alors évidemment il y a un décalage là sur l'instalive on peut pas chanter en même temps c'est le bordel mais ouais je commence avec ma guitare alors si c'est la même tonalité non en fait quand je m'arrête tu prends ton temps pour redémarrer parce que toi t'es sur une bande-son c'est ça moi non je ferais a cappella a cappella ok ah non mais tu fais la tona que tu veux le jour se lève la vie reprend pour remplir la camelle mais tout en souriant les proches appellent ils prennent des nouvelles mon sourire normand rien n'est plus comme avant je fais semblant au milieu des gens je chante je danse et quand ça arrive la nuit tant l'absence et tant le fou rire trop de bruit impossible de dormir donc je roule 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 dans les rues ma fille la manoe la boule au ventre je reflis le monde avec des pouces oui je roule 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 jusqu'au bout de la nuit j'accélère j'enlève pendant ce temps ta foutue maladie on pense à toi on pleure parfois on se demande pourquoi mais ainsi va la vie au moins cette fois ta douleur n'est plus là tu reposes en paix en trop paradis tu nous volais fort tu nous volais heureux donc je reflis le sport je fais de mon mieux je fais de mon mieux je roule 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 dans les rues de ma ville larmes à l'oeil la boule au ventre je reflis le monde avec des signes à moi et t'es trop haute pour moi merci le garçon la tonalité est trop haute pour toi c'est vrai que c'est compliqué bravo franchement tu m'as impressionné parce qu'on a fait notre on a fait notre tour de chant et puis on a été jury donc j'aimais bien parce que tu donnais des petites notes au candidat c'était pas bon ouais je me rappelle c'est tout qu'il y avait et à chaque fois je trouvais quand même un argument ah non franchement t'étais super moi je pense c'est là derrière l'écran qui ont envie de passer des concours de chant le jour où vous voyez Angelina dans le jury allez-y parce qu'elle est très gentille voilà je suis gentille j'ai super méchant il y en avait un qui était moins agréable je sais pas si tu te rappelles il y avait un il y avait un une personne il avait été violent avec une candidat c'était et ensuite t'avais chanté ton titre et franchement t'as une voix de ouf t'as quel âge Angelina je sais plus j'ai 13 ans ah t'as 13 ans j'ai 13 ans oui j'avais non j'avais 12 ans du coup et là aujourd'hui j'ai 13 ans hyper impressionnant t'as une voix de malade tu vois et toi bon là t'as ta carrière ça se passe super bien à Desti qui est ton chorégat Desti la panthère que je connais que je connais très bien parce qu'on a fait les restos du coeur belge ensemble et on rigole beaucoup avec lui bon il est hyper carré mais c'est un numéro quoi t'as dû t'amuser avec lui pour rappeler ah non mais en plus il donne de de super directives et voilà enfin c'était super en plus il est super drôle il est super gentil et voilà et toi moi j'ai une question est-ce que là j'ai juste sur ah ouais je te reprends la question tu vois moi j'ai fait 12 comédies musicales tu m'entends tu m'entends alors tu peux lire les commentaires oui t'as plein de questions moi j'ai fait 12 comédies musicales je crois que c'est ma 13ème là les amours la Bastille les francs le secrétaire la Bermette de Londres est-ce que toi un jour ça te potrait de faire une comédie musicale ben pourquoi pas en vrai j'ai jamais enfin si j'ai essayé quand j'étais plus petite et ouais pourquoi pas un jour pourquoi pas parce que là t'as passé des castings ciné ou sinon ou télé je t'ai vu dans une émission de télé non j'ai passé des castings mais en tout cas je tiens à dire que t'as des parents qui sont adorables on avait pu manger ensemble c'est top parce que t'es super bien entouré à la fois il y a de l'amour et à la fois ils sont là pour toi et ça c'est génial alors je vois plein de monde qui demande est-ce que tu peux pas faire un extrait de ton album un extrait d'une chanson de mon album oui dites dans les commentaires la chanson que vous préférez comme ça je peux chanter celles que vous préférez toi t'es hyper habituée au live t'en fais souvent ou bien ? oui c'est vrai que j'en ai fait plusieurs là sur le confinement en plus oula là j'ai été appelé par je fais un petit pronom pour lui par Hugo Hugo qui a une association pour lutter contre le harcèlement parce qu'il paraît que là actuellement pendant la période de confinement le taux d'harcèlement scolaire et sur les réseaux a augmenté de 3 par 3 c'est un truc de fou et je vais faire des lives je vais faire des lives un live avec lui prochainement le 8 le 8 le 8 mai je vais faire un petit live avec lui selon les plannings mais ouais les lives aussi c'est important moi j'aime bien en faire comme ça chaque soir pour garder le contact avec les gens si tu veux et puis là je me suis dit tiens mais ça serait top d'inviter des copains artistes puis j'ai plein d'amis artistes qui passent sur le live donc du coup toi franchement t'as un petit coup de coeur je t'ai trouvé tellement top quand on était à Albi que je me suis dit bah allez tiens on se fait un petit live ensemble ça peut être sympa quoi ça bug beaucoup non ouais ah attends j'essaie de voir si maman me dit coeur 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 maman ah c'est maman me dit c'est ta chanson ça fait bug hop là ça bug attends attends moi je te propose qu'on fasse un truc on coupe et on rappelle comme ça on essaie de se reconnecter hop là attends je coupe et je te rappelle vous êtes énormément nombreux ce soir et je crois que vous êtes beaucoup à aimer Angelina et elle le mérite parce qu'elle est vraiment formidable cette petite je vais la rappeler c'est qui David Bavanov Bavanov alors bienvenue sur mon Insta pour ceux qui ne me connaissent pas moi je suis chanteur d'économie musicale j'ai fait les trois mousquetaires notamment avec Olivier et en fait je suis aussi chanteur et j'ai fait j'ai mon album et là je suis en confinement comme vous mais je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde c'est compliqué ce soir c'est compliqué le petit ah je vais essayer ok vous êtes N.A et je ne sais pas Angelina c'est un truc de fou ouais énormément de fans c'est un truc de malade ils t'adorent c'est mais j'ai reçu des gens qui ont trouvé mon Skype ouais je changeais de Skype aussi quand tu sais j'avais posté une photo et je vais reposter une photographe et en gros la photographe elle a reçu d'appel de mes fans quoi génial mais je les aime beaucoup parce que c'est grâce à eux que je peux partir en tournée et ils sont tellement gentils quand ils m'envoient des messages j'essaie de tous les lire un maximum mais vous pouvez m'envoyer des messages prévus il y en a qui me demandent si je répondrai ou pas donc testez peut-être que je vous répondrai une chanson pendant que ça ne bug pas si tu peux leur faire un petit extrait je crois que c'est Maman m'a dit je crois que c'est Maman m'a dit Maman m'a dit Maman m'a dit Maman m'a dit ou il y en a d'autres qui demandent je déambule c'est beau ici j'ai rêvé ou là c'est toi qui choisis je veux dire c'est ta carte blanche carte blanche Angelina ouais ouais dites les gens dans les commentaires ce que vous préférez Maman m'a dit Maman m'a dit tu vas faire tout dans l'album moi je vais me mettre comme ça tu n'es pas encore ouais je vais me mettre tout l'album j'ai vu le clip j'ai adoré j'ai vu le clip 6 ah yes regarde j'ai toute ma collection vas-y vas-y montre-moi ça c'est en gros tous les albums auxquels j'ai participé ou créé donc le premier ah non c'est pas le premier celui-là où j'ai participé c'est Génération Enforêt ah yes c'est-à-dire L'Inforêt Kids et voilà c'était trop d'accord ok avec toute l'équipe Kids United et tout ça en fait en vrai il n'y avait pas la Kids United mais il y avait il y avait plein de Kids voilà c'était super sympa ensuite il n'y a eu Jamais Sans Toi mais lui c'était un single donc c'était d'ailleurs souvent mais toi moi t'avais comme ma tête à l'envers enfin à l'envers c'était le clip de la photo et ben du coup les gens ils retournaient le CD comme ça sauf que ils tombaient après c'est bien pensé c'est une bonne comme ça ils en rachètent un deuxième c'était bien pensé mais ouais c'était pas vendu l'esprit de Noël qui participait aussi génial et ensuite ben il y avait ma voix j'irais bien aussi qu'il était sorti en single d'abord après il était j'adore incroyable et après l'album Connector avec le sticker et tout est-ce que tu as des chansons en anglais en youtube dans ton dans ton dans ton tu dis en français j'aime les autres c'est moitié ouais j'aime les autres c'est moitié français moitié anglais d'accord et voilà mais après j'ai une chanson aussi en anglais mais c'est une reprise c'est la seule reprise avec Roode qu'il y a dans mon album avec over the rainbow qui est en anglais aussi ah somewhere over the rainbow alors j'ai pas lu les commentaires alors attendez alors qu'est-ce que tu chantes c'est toi qui vois ah ça bug ça bug de ouf ah c'est cool ah ça bug de ouf ça bug est-ce qu'on est-ce qu'on recoupe et qu'on rappelle histoire que t'es meilleure collection on fait ça on va faire ça je recoupe et je te rappelle je recoupe un coup et je te rappelle je je vais voir où elle est voilà je suis donc un comédien chanteur pour ceux qui ne me connaissent pas vous êtes nombreux là je pense et donc je suis actuellement dans un spectacle avec une comédie musicale et j'ai un titre qui vient de sortir qui s'appelle N'être qu'un homme voilà ah allez chante rapidement chante rapidement avant ça je chante je chante comme ça ce sera fait je peux faire c'est si beau ici c'est compliqué c'est compliqué 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 ouais et donc je vous invite à aller voir les amis la chanson N'être qu'un homme David Ban sur internet vous allez voir sur ma mon insta vous avez le lien alors vas-y 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 là c'est bon c'est bon ok oh moi oh moi je vois le monde en couleur pourquoi tu veux le repeintre en gris dis-moi dis-moi que ton nom fait les fleurs pour l'en vouloir ainsi dans quel endroit irai-je faire mon nid c'est si beau ici c'est si beau ici j'aimerais tant que ça le reste prends-en soin je t'en prie c'est si beau ici c'est si beau ici j'aimerais tant que ça le reste je vais vite enchaîner sur la mienne d'être qu'un homme c'est la chanson d'un papa pour sa fille c'est un cri d'amour en fait parce que dans le spectacle elle a plein de soucis plein de galères j'ai envie de te dire dans l'histoire et lui est-ce que dans la vie en tant que père on donne des clés à ses enfants c'est un peu ça c'est un cri d'amour pour sa fille j'ai ton regard au fond du mien et de l'amour qui me revient mes souvenirs qui pleurent au moins mais on a plus le temps pour ça bien sûr que je n'étais pas tant je ne savais pas comment m'y prendre avec l'amour avec l'amour est-ce qu'on mérite le père qu'on a sans un père on n'est personne sans ce père on abandonne dis-moi est-ce que l'on pardonne à son père être un homme les prières que l'on païonne il ne promet pas promesse qu'il abandonne dis-moi est-ce que l'on pardonne un père un père d'être un homme est-ce que tu pardonnes à ton père n'est-ce qu'un homme n'est-ce qu'un homme qui te dira qui t'apprendra à faire de même qui te tiendra encore la main quand tu voudras pleurer pour rien pour toutes les fois où j'étais là quand tu avais besoin de moi en te donnant ce que j'ai vu ce que j'avais est-ce qu'on mérite le père qu'on a sans un père on n'est personne sans ce père on abandonne dis-moi est-ce que l'on pardonne à son père d'être un homme les prières que l'on païonne promet est-ce qu'il abandonne dis-moi est-ce que l'on pardonne à son père d'être un homme sans un père on n'est personne sans un père on abandonne dis-moi est-ce que tu pardonnes à ton père de neuf d'un homme est-ce que tu veux pardonne et bravo à toi bravo à toi je pense que tu vas les commentaires m'a dit c'était super beau alors on va répondre un peu aux questions dans les commentaires allez tiens vas-y on répond un peu aux commentaires parce qu'en fait j'ai un un nano lumineux mais il ne tient pas là en ce moment il est non mais t'as une chambre de folie là c'est c'est vraiment une chambre de princesse quoi secret ouais bon j'en demande quand même beaucoup mais je garde un petit côté secret de ma chambre bah t'as raison t'as raison alors attends je regarde un peu les commentaires Angeline je suis marocaine et c'est aujourd'hui mon anniversaire et bah on va lui souhaiter un merveilleux anniversaire et tout le monde happy birthday to you happy birthday je suis là je suis super doué pour faire bref bon anniversaire Asma oui alors 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 question question moi j'ai David dédicace à Marina et bah je dédicace à Marina voilà ça c'est fait posez des questions sur le live posez vos questions les amis tu aimes tu aimes Star Wars bon il y a j'arrive pas à dire le nom Mandalorian 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 c'est Mandalorian mais moi j'ai pas trop accroché sur Mandalorian ah ouais moi j'ai regardé par contre j'adore Star Wars j'ai regardé le dernier ouais et vraiment il est incroyable il est trop bien t'as kiffé tout le monde est à moi j'ai balancé j'ai balancé j'ai spoilé j'ai dit ce qui se passe à la fin ah oui on sait très bien que attention spoil 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 on sait très bien que et puis qu'ils sont amoureux et qu'après le gars à la fin il meurt bon bah voilà j'aimerais qu'il meurt à la fin d'ailleurs je suis trop déçu c'était mon acteur préféré de la série ah ouais mais attends je suis pas sûr qu'ils soient morts je pense qu'ils ont préparé encore des trucs ils vont revenir vous préférez Samsung ou iPhone à la question moi je suis en je suis en Huawei moi je suis sur iPhone et Mac donc je suis peut-être sur iPhone je suis plus iPhone en vrai en ce moment et moi j'ai une question là ce que tu prépares donc t'as une nouvelle chanson qui va sortir ah oui c'est la chanson qui est déjà sortie ouais c'est le clip qui va sortir le humet d'accord donc vous avez déjà tourné le clip vous avez le temps avant le confinement ouais qui a été tourné avant le confinement en fait ce clip va être un mélange de 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 en fait le soir du show il y a pendant que je chantais je d'emba pendant le concert quoi et en gros il y a le camarade il est rentré sur scène avec la caméra il y avait deux caméramans sur la scène et on a tourné le clip du dambule et c'est un mélange aussi de backstage de tout ça de d'attendre ah yes ouais et du coup du coup ok très bien ben j'ai adoré mais là ça va sortir tu m'as dit ça sort quand du coup le clip c'est le 8 mai le 8 mai c'est le délai sorti on peut déjà l'écouter partout bon et toi qui a un super accent anglais tu vas aller chanter à l'étranger aussi non ? oui ah ouais ouais en fait je dirais la tournée passe par la Belgique ouais et c'est trop cool et pourquoi pas plus tard aussi partir en Suisse ah ouais il y a des gens qui disaient est-ce qu'un jour tu viendras au Canada ou aux Etats-Unis enfin ça vous est j'aimerais énormément peut-être un jour ben tu sais que moi moi je travaille beaucoup avec les Canadiens je travaille avec Olivier Dion sur les trois bousquetaires donc j'ai j'ai pu corriger sur son accent il n'avait pas un accent au Canadien parfait donc qu'est-ce qu'il se passe lambda je faisais mon mieux pour lui faire passer son accent non mais c'est en tout cas ce qui est assez marrant c'est qu'Olivier il a bossé pour ne pas avoir d'accent dans les scènes de comédie dans les trois bousquetaires tu vois il travaillait sur son acto parce que les Québécois les Canadiens c'est bien quand ils chantent quand ils chantent quand ils chantent ils n'ont pas l'accent mais quand ils parlent ils ont l'accent David tu réponds pourquoi ? oui je réponds au message et sinon le metteur en scène de me une bonne énergie j'aime bien les Québécois aussi parce qu'ils sont toujours positifs ouais c'est vrai et puis il bosse à l'américaine à l'américaine à l'américaine à l'américaine c'est génial David je crois David je crois que vous avez encore oublié de m'envoyer à l'interview radio non j'ai pas oublié je suis désolé actuellement avec la sortie avec la sortie du titre d'être qu'un homme je suis pas mal sollicité pour les médias et tout ça tu vois parce que et j'ai pas le temps je suis désolé mais je fais je fais ça tout de suite après voilà à la base j'avais prévu ce jour pour cette surprise là et puis le fait c'était que dans ton emploi du temps tu t'es greffé donc j'ai eu deux surprises pour les gens aujourd'hui c'est pas génial ça ? ouais c'est super il y a des gens qui demandent tu passes bien ton confinement enfin on passe bien ton confinement toi tu fais quoi ? alors moi ben c'est simple j'ai commencé par faire tous les travaux à la maison que que comment qu'il y a eu besoin de faire ah ouais c'est ce truc que tu donc on fait pas mal de sport on joue au ping-pong je leur mets des tôles c'est génial et puis sinon musique-musique je bosse sur mon deuxième album et et là donc la sortie du titre tu vois donc c'est beaucoup l'air de rien je travaille quand même beaucoup je fais aussi de la voix off je vais commencer à faire de la voix off du doublage de dessins animés là je vais doubler un dessin animé et puis t'as pas fait ça aussi toi ? euh non non j'ai jamais doublé non mais attends il faut il faut absolument pour Disney et tout ça tu pourrais tellement je sais pas d'une petite abeille tu vois dans un une abeille et toi donc que tu fais alors ? euh ben moi ce matin j'ai passé des commandes de vêtements surtout que moi je suis jeune donc du coup ben quand j'utilise ok merci merci salut du XS du XS du S grand maximum ou du XXS et ça part à toute vitesse tu prends le truc dix minutes après il n'existe plus enfin il est et il est parti ouais et je me suis commandé plein de choses ce matin sinon je je dessine énormément en ce moment c'est trop bien attends t'as pas un dessin à nous montrer ? t'as pas un dessin dans le coin à nous montrer ? euh ouais attends je vous donne une exclue grâce à moi vous allez voir le dessin alors celui-là les gens connaissent ce que j'ai du tout montré je commence à faire des dessins comme ça mais c'est vraiment pour le fun non c'est pas génial ah super super j'en avais d'autres mais je sais plus où ils sont rangés je vais nous faire une expo bon bah c'est je vais nous moi à la base je suis dessinateur aussi avant de faire de la musique j'étais enfin je suis dessinateur et j'ai commencé à travailler en tant que graphiste dans les dans les dans les boîtes de publicité et puis j'en pouvais plus je chantais tout le temps à l'époque c'était Notre-Dame de Paris j'étais en train de travailler faire les dessins et je chantais le temps des cathédrales avec la veine donc les gens ils m'ont dit bon stop va chanter donc j'ai été chanter et voilà bah écoute c'était c'était génial moi je te propose je vais pas te ça fait quand même un petit moment qu'on est ensemble j'ai envie de te dire j'espère que plaisir de te voir je te souhaite vraiment le meilleur du meilleur du meilleur du meilleur et de toute façon ça va arriver tu feras des gros bisous à Ludo de ma part des gros bisous à Desti de ma part aussi la panthère tu feras des gros bisous à tes parents et de tout bisous à toute la famille et puis merci merci d'être venu faire un petit tour sur ma page aujourd'hui ça m'a fait super plaisir une chante grave et je bonjour j'espère bon qu'est-ce qu'on dit aux gens on leur souhaite le meilleur aussi protégez-vous oui prenez soin de vous j'essaierai de reprendre des lives mais en plus j'ai l'école à la maison en ce moment donc c'est long moi aussi moi j'ai deux garçons moi j'ai un garçon et j'ai un garçon qui a 13 ans aussi qui fait ses devoirs tu vois 13 ans il a ton âge quoi mais lui il fait plutôt du hip hop il chante il a une bonne voix cassée aussi une grosse voix comme la mienne mais il a pas ton talent de chanteuse gros bisous gros bisous prenez tout soin de vous j'espère qu'on se recroisera en tout cas tu fais des gros bisous à toute l'équipe et puis à très bientôt à très bientôt salut tout le monde qui était sur ce live voilà les amis c'était la rencontre avec Angelina c'était génial je la trouve formidable je pense que c'est une artiste française qui ira loin qui ira loin moi je vais poster quelque chose sur internet n'hésitez pas à aller voir N'être qu'un homme sur Youtube et je vais poster maintenant une deuxième surprise je la poste tout de suite sur mes réseaux je vais dire ça à mon fils ah bah non normalement il est à quelle heure là il est ah bah ouais normalement c'est bon si vous allez sur j'ai j'ai fait un cover de euh